Et M. Henri Leroy. Merci M. le Président. Alors M. Alamarque. Merci M. le Président, Mme la Ministre. Nous disions l'autre jour, lorsque nous avons reçu le directeur général de la Gendarmerie nationale, qu'un élu chez moi a porté cinq fois plainte avant que c'est le 6, le dernier ne soit pris en compte par le parquet. Alors sans doute l'actualité y est-elle pour quelque chose. Mais je pense, et je le disais, que dans la formation aussi peut-être des procureurs et dans l'exercice de leur fonction tous les jours, il est absolument nécessaire, et vous l'avez dit, désormais lorsque vous vous rendez à la demande d'une ADM dans un département, les procureurs sont présents. Mais traiter ce problème, c'est très bien, mais on le traite en aval. Moi, il me semble que de façon plus globale, il faut peut-être repenser la place du maire dans la société et se poser à nouveau la question du statut de l'élu, parce qu'il s'agit aussi de cela. Là, on traite bien évidemment d'un problème qui aujourd'hui est prégnant, parce que dans la société, il y a des incidents avec beaucoup de démissions d'élus, ce qui pour nous nous interroge, puisqu'en 2026, il y aura à nouveau des élections municipales. Mais il faut, je pense, travailler à nouveau, sans doute par un projet de loi. Le statut de l'élu est singulièrement celui du maire dans la société, avec les possibilités pour ces derniers d'exercer leur fonction dans toutes les dimensions que l'on souhaite. est possible, puisqu'aujourd'hui, ils sont à la fois dans les petites communes, jugent de paix, ils décident de projets, etc. Là, on ne traite que l'aval. Il y a des problèmes avec certains administrés. Eh bien, je crois qu'il faut vraiment revenir à ce statut-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !